Bonjour à tous, les fêtes de fin d'année approchent à grands pas et je voulais profiter de cette occasion pour faire une petite vidéo compilation de toute une série de petites impressions que vous pouvez faire pour agrémenter la décoration de votre maison. Alors je précise que la plupart de ces impressions ont été faites sur la longueur LK4X que j'ai testé le mois passé sur la chaîne. Vous avez le lien dans la vignette qui s'affiche ici. Alors la première réalisation que je vous propose apportera une petite touche hivernale à votre intérieur et c'est ceci. Donc un petit serre qui a donc été imprimé non pas avec la longueur mais avec une ancienne imprimante que j'avais. Ce qui explique tout. C'est une série de défauts si jamais vous zoomez sur la vidéo. Alors je précise que ce modèle n'est pas récent. Il est disponible sur Thingiverse et vous pouvez le télécharger gratuitement. Sachez par contre qu'il y a une version améliorée de ce fichier qui permet d'éviter que les jambes ne se détachent lors de l'impression. Donc n'hésitez pas à prendre ce modèle. Donc c'est la version Helpers qui est disponible dans le fichier. Le modèle tel que vous le voyez ici a été réduit par rapport à sa taille initiale. Ça permettait de réduire le temps d'impression. Mais par contre vous avez toute une série de détails notamment ici les bois qui sont plus compliqués à imprimer. Donc je ne vous conseille pas de réduire de trop le modèle sinon les bois ne s'imprimeront simplement. pas et vous n'aurez pas un cerf mais une biche. Donc le lien pour télécharger ce premier modèle se situe dans la description. Et n'oubliez pas prenez la version Helpers. Alors petit rappel dans Cura pour imprimer en vase mode vous allez chercher l'option qui s'appelle Spiraliser le contour extérieur ici et vous devez l'activer. Donc si par défaut c'est comme ceci vous cliquez sur la case pour l'activer. Ensuite si vous voulez que le bas de votre forme à imprimer soit vide vous devez ici aller changer dans les paramètres les parois. Au bas vous mettez les couches inférieures à zéro. Donc zéro couche inférieure ça veut dire qu'au moment où vous allez découper vous n'aurez aucune couche en dessous. Donc voilà ça donne ceci. Donc comme vous voyez il n'y a aucune couche en dessous du modèle. Sinon par défaut vous avez une couche. Donc même en vase mode ça donne ceci. Donc là clairement vous avez votre première couche qui est fermée. Et donc c'est pas ça qu'on veut ici. Alors le second modèle que je vous propose fera impression sur votre table notamment si vous avez de quoi les rétro éclairer. Ce sont ces petits sapins que j'ai imprimés en mode vase. C'est à dire qu'il n'y a qu'une seule couche qui les forme et ça permet d'avoir un éclairage qui les rétro éclaire. Donc c'est très sympa pour mettre sur un chemin de table par exemple pour agrémenter une petite table de Noël. Si vous la rétro éclairez notamment avec des fausses bougies chauve-plats LED. Alors évidemment n'allez pas utiliser de vraies bougies chauve-plats sinon vos petits sapins ne vont pas faire long feu. C'est le cas de le dire. Alors le troisième modèle que je vous propose cette fois est payant. Il coûte 2,37€ et est disponible sur le KULTZ de Flexifactory. C'est ce petit gnome avec ses jambes articulées. Alors ce petit gnome il a une particularité c'est qu'il a de la barbe. Et donc avec un sèche-cheveux vous pouvez ramollir la barbe une fois que vous avez terminé l'impression et ça donne ceci. Et donc vous pouvez le mettre en position assis ou bien debout comme ceci. Et c'est très sympa ça amusera notamment les enfants. Donc je rappelle le lien dans la description il coûte 2,37€ donc n'hésitez pas à soutenir le créateur. Alors ensuite c'est un modèle qui n'est pas tout à fait récent et pourtant je l'ai découvert très récemment. Ce sont des modèles de petits cadeaux à assembler soi-même. Alors de base ils sont petits mais si vous voulez vous pouvez les agrandir à la taille que vous voulez pour pouvoir évidemment mettre quelque chose dedans. Et donc ça donne ceci. Alors ce qui est très sympa c'est que vous avez la possibilité d'imprimer toutes les pièces séparément et donc d'imprimer plusieurs couleurs même si votre imprimante n'est pas capable de faire de l'impression multicolore puisque ce sont plusieurs pièces à assembler. Alors je vous montre comment ça marche. Alors pour monter un petit cadeau comme ceci en gris voici comment ça se passe. On va fermer d'abord la petite boîte. Ensuite on vient glisser un premier anneau ici. Ensuite on prend le deuxième anneau et on le glisse à la perpendiculaire du premier. Donc voilà en quelques secondes vous avez un petit cadeau qui est prêt. Alors le tout dernier modèle que je vous propose ici est probablement le modèle qui fait le plus d'effet auprès des visiteurs à la maison. C'est cette étoile qui a la possibilité d'être rétroéclairée avec un petit éclairage LED comme ceci. Alors évidemment comme il fait suffisamment lumineux ici ça ne sert à rien que je l'allume vous ne le verrez pas. Alors cette étoile a été assemblée avec à chaque fois un pic imprimé séparément et des petites cales à l'intérieur qui tiennent l'ensemble solidaire. Vous avez la possibilité donc d'y mettre ce que vous voulez. Alors moi mon étoile elle est rétroéclairée avec cette petite guirlande qui vient de chez Action qui m'a coûté un euro avec un petit boîtier ici pour mettre deux piles à A. Donc clairement ce n'est pas une déco qui va vous ruiner et franchement l'effet est plutôt sympa. Notez que le montage nécessite un petit peu de dextérité mais franchement le jeu en vaut largement la chandelle donc n'hésitez pas à faire preuve d'un petit peu de patience. Voilà j'espère que cette petite sélection vous aura plu. N'hésitez pas à mentionner dans les commentaires si vous avez imprimé d'autres modèles qui vous ont plu de votre côté. Comme ça les autres personnes de la communauté qui voient les commentaires pourront s'en inspirer. Alors pour revenir sur la longueur LK4X que j'ai donc eu en test et que j'ai utilisé pour imprimer une partie des modèles que j'ai fait ici. Sachez que j'ai fait un profil Cura optimisé qui permet d'obtenir des impressions d'un peu meilleure qualité un peu plus rapidement. Ça ne fait pas des miracles mais c'est toujours mieux que rien. Alors notez aussi que j'ai quelques petits défauts ici au niveau des bases de sapin. Je n'ai pas trop compris d'où ils venaient exactement. Mais voilà comme ça vous le savez je ne les ai pas eus sur d'autres modèles donc c'est mystère. Par contre je n'ai eu aucun problème de décollement de plateau. Je n'ai pas eu de problème de nivellement de plateau puisqu'à chaque fois l'imprimante a imprimé correctement. Donc à ce niveau là c'est quand même très agréable de voir selon l'imprimante imprimé sans se prendre la tête. Alors pour 2023 on passera sur d'autres projets. Je vous en parlerai à ce moment là mais je dois attendre d'avoir la confirmation que ça va bien se faire. Donc ne vous inquiétez pas ça va être normalement assez sympa. D'ici là passez de bonnes fêtes de fin d'année, profitez bien, soyez sages mais pas trop et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !